alors on va les laisser arriver donc tout d'abord donc les réponses à vos questions en direct donc si vous avez déjà des questions vous levez la main ou le doigt ou vous levez ce que vous voulez vous levez quelque chose ou un sourcil et moi je vous donne la parole si ok Réa j'ai vu que tu avais une question je vais te donner la parole si vous avez des questions pendant que je parle vous pouvez les noter éventuellement dans la fenêtre de discussion et puis si vous avez besoin ou si vous voulez nous faire des précisions à l'oral je vais je vous donne la parole donc c'est le principe donc voilà donc j'ai vu que, bonsoir Patricia qui est en train de régler sa caméra ah bonsoir Alain qui a finalement réussi à se connecter André arrive également bon c'est bien que tout le monde arrive un petit portable c'est pas grave, vous êtes les bienvenus bonsoir André ok ok donc voilà donc s'il y a déjà des questions on va commencer par Réel qui a évidemment une question à poser vas-y j'en écoute Réel oui je voudrais savoir le nom du produit que tu mets sur les lamelles des harmonicas sur les c'est quoi c'est un produit tu achètes où ça tu peux avoir ça où alors en fait c'est c'est des petits morceaux de spadra que je colle t'écris ça quand même spadra quoi ? c'est un peu comme du spadra c'est j'achète ça en pharmacie en fait ah oui ça s'appelle comment spadra ? alors ça s'appelle attends ne bouge pas je n'ai pas le nom en tête mais à moins que j'en ai ici j'ai fait des harmonicas tout à l'heure ne quitte pas ne quitte pas voilà donc ça s'appelle alors je coupe votre caméra je coupe ta caméra patricien et je te redonne la parole tout à l'heure donc voilà ça s'appelle je vais me cacher le bris ça s'appelle Micropore Surgical Tape en bon français voilà Micropore Surgical Tape ok voilà donc j'achète ça en pharmacie et une fois on m'a vendu celui-là je n'ai pas fait gaffe j'ai pris ça et en fait ce n'est pas tout à fait le même ok celui-ci il est autocollant enfin l'autre aussi est autocollant mais celui-là c'est vraiment c'est vraiment plus pour les blessures et du coup je suis retourné en disant désolé mais je n'ai pas pris le bon ah elle me dit pourquoi vous avez quel type de blessure je dis non je ne vais pas blesser c'est pour mes instruments de musique je dis quoi vos instruments de musique vous avez des sparadra pour reconnaître les instruments de musique vous faites quoi comme instrument de l'harmonica et là le type m'a regardé il leur a dit je suis tombé sur un dingue encore et je dis non je vous assure c'est pour les anges il me dit quoi pour les anges mais non pour les anges pour les anges pour mon harmonica il n'y a rien compris il me faut du microport ok tu peux-tu me leur montrer ta boîte que tu avais celle qui est la bonne que j'aurais microport microport voilà microport sur du calstep attends tu peux microport ok t'as un pouce de large ok 3M ok parce que j'ai un harmonica Lyoscar ok merci puis je vais m'essayer pour Lyoscar c'est vrai que le problème du Lyoscar c'est un peu le problème qu'on a sur les bêtes de course enfin sur les harmonicas avant qu'ils deviennent les bêtes de course c'est que quand on alter trop ils ont tendance à siffler aussi et c'est vrai que c'est pas rien sur mes Lyoscar je mets aussi le même type de sparadra ce qui fait que ça évite que les anges sifflent donc avant je jouais beaucoup sur les Lyoscar j'ai un peu arrêté enfin je jouais encore de temps en temps on a vu ça la fois dernière je jouais encore un peu de temps en temps mais effectivement quand j'ai en fait j'ai découvert cette technique là justement avec les Lyoscar parce que justement les anges avaient tendance à siffler quand j'altérais trop et puis alors quand je faisais des overblows c'était encore pire c'était vraiment assez strident et j'ai découvert en fait une technique mais en fait je n'utilise pas exactement la même je fais plus simple que ça en fait je découpe une toute petite bande que je mets sur l'ange mais ça suffit en fait l'idée c'est que ça lourdit un petit peu l'ange et ça évite de siffler et en plus ça améliore je me suis rendu compte que ça améliorait encore un peu le son d'instrument ok ça reste collé en permanence ah oui ça tient bien je l'ai fait enfin je l'ai fait évidemment sur les baies de course la mienne elle a 4 ans je n'ai jamais changé un super drap et ça tient toujours et je pense que le fait qu'on envoie un peu de salive dedans ça les colle encore plus c'est autocollant ça ? oui c'est autocollant et le truc c'est que pour découper ça c'est un peu minutieux parce que si tu fais ça avec une paire de ciseaux ça ne va pas être évident donc moi ce que j'utilise c'est que j'arrive encore finalement tout n'est pas prêt ce soir vous n'attendez pas cette question c'est pour ça en fait j'utilise un une ustensile de couture pour découper les anges c'est ma mère qui m'a offert ce truc là voilà c'est une toute petite paire de ciseaux ma mère fait beaucoup de choses de ses mains si vous avez vu la vidéo du samedi midi j'ai fait une vidéo avec toutes ces réalisations oui c'est vrai oui je l'ai vu et puis alors pour installer les petits morceaux de sparadras sur l'harmonica j'utilise ça parce qu'en fait je les colle dessus et ça me permet de les disposer sans trop appuyer sur l'ange parce que le problème en fait quand on appuie sur les anges c'est qu'on risque de les déformer voire de les casser et j'en sais quelque chose parce que les premiers harmonica que j'ai modifiés en fait j'en ai bousillé 4 pour en faire un correctement parce qu'un coup alors il y a aussi le fait que je les règle je règle aussi les anges mais alors quand je les règle j'utilise plutôt l'extrémité donc ça c'est pas des outils c'est des outils qui font partie de cette trousse ok l'IOSCAR harmonica système toolkit donc en bon français la trousse d'instruments pour pour harmonica l'IOSCAR et et dedans il y a tout un jeu de limes donc si tu veux réaccorder l'instrument tu as des voilà des limes comme ça donc si tu limes les anges tu peux effectivement changer les notes voilà tu as plusieurs limes qu'on a trois en fait voilà quand tu limes que tu limes les bêtes de course faut-tu t'élimes aussi pardon et les bêtes de course faut-tu t'élimes aussi les anges ah non les bêtes de course non je les limes pas en fait le truc c'est que la bête de course est très bien accordée donc j'ai pas besoin de réaccorder l'instrument mais c'est vrai qu'il y a certains instruments où par exemple la golden melody qui est soi-disant réputée être le grand harmonica de honneur hyper bien accordé idéal pour le jazz en fait c'est pas vrai du tout il est souvent assez mal accordé et une fois j'en ai acheté un en me disant bon voilà enfin un armique est bien accordé il était complètement complètement fou donc du coup je l'ai limé le problème c'est que je l'ai limé un peu trop fort et alors effectivement j'avais les bonnes notes mais le son c'était plus du tout ce que je voulais alors limer les anges c'est un truc que je ne sais pas trop faire donc je ne le ferai pas pour vous parce que je ne sais pas que je ne veux pas le faire je risque de faire une grosse bêtise et j'ai la main un peu enfin je ne sais pas que j'ai la main lourde mais il y a vraiment une technique à prendre et puis au moins quand on règle une ange si on la rapproche un peu trop on peut la relever enfin il y a toujours possibilité de faire si tu limes une ange un peu trop c'est terminé tu ne peux pas les limes à épaissir ça n'existe pas donc voilà donc il y a tout ça dedans il y a un petit tournevis également pour cruciforme pour monter ou démonter son harmonica et puis cette partie là ça ressemble à ce qu'on voit dans les cols de chemise ça c'est pour et en fait ça permet de lever donc le glisser sous une ange comme ça on la lève un petit peu si on veut la régler etc ou la limer un peu bon mais moi ce que j'utilise surtout donc c'est la paire de ciseaux de ma maman et surtout celui-ci qui me sert à la fois à mettre les scotches sur l'instrument et cette partie là qui me sert à tapoter sur les hanches ou à les relever pour pouvoir régler l'instrument ok merci bien je t'en prie ok alors je coupe ton micro je regarde s'il y a d'autres questions ah oui André dit je viens d'avoir un amendement d'eau c'est effectivement c'est effectivement cela siffle et pourtant je n'ai l'oreille j'ai l'oreille je ne sais pas par contre j'utilise Marine Band Crossover Do et Si Bémol et du premier coup tout fonctionne super bien et le crossover est répété par Honor pour le blues la country le pop et rock jazz folk specialty Honor a aussi une super boîte à outils mais vraiment pour les spécialistes pas pour moi alors après pour ce qui est d'utilisation de l'harmonica dans certains styles de musique ça c'est quand même j'ai l'impression que je vais dire du mal d'honneur ce soir je ne vais pas dire du mal d'honneur c'est quand même grâce à eux qu'on est là ok tu vas nous montrer ça je voulais juste rajouter quelque chose mais je pense que effectivement ils mettent les modèles d'harmonica et les styles de musique bon ça c'est de la blague je suis désolé mais si vous prenez une bête de course vous voulez faire un petit un petit un petit air de jazz vous pouvez faire ah oui ça c'est bien pour le jazz super mais pour le blues on prend quoi par exemple ah pas mal aussi c'est le son pour le blues mais un blues un peu plus traditionnel on prend quoi comme type d'instrument par exemple ça ah oui génial alors c'est quoi ces trois modèles d'instrument c'est exactement le même monsieur donc en fait c'est juste une manière de souffler d'aspirer dans l'instrument les effets qu'on utilise si je veux faire vous n'avez qu'à regarder toutes les vidéos du samedi midi enfin les dernières en tout cas que je joue les beatles que je joue du blues du jazz du rock tout ce que vous voulez c'est le même harmonica donc c'est pas c'est pas tellement l'instrument qui fait le style après c'est vrai qu'il y a certains instruments qu'on utilise plus que d'autres mais pour d'autres si par exemple on veut un instrument qui a un son un peu plus trident bah effectivement on va utiliser par exemple un modèle par exemple Marine Bandelux de chez Honor alors moi c'est vrai qu'il y a certains certains instruments que j'utilise pour pour certains styles de musique par exemple quand je vais jouer un morceau un peu à la Dylan j'aime bien utiliser des harmonica qui ont un son un peu plus strident que enfin qui ont un son un peu strident donc ça à ce moment là c'est le Marine Bandelux par exemple que j'utilise maintenant si ça m'est arrivé aussi de jouer Dylan avec des Special 20 mais c'est tout simplement parce que j'aimais le son après lui il utilise des Marine Bandelux mais c'est pas indispensable en fait on peut faire tous les styles sur n'importe quel harmonica c'est juste que je dis pas qu'ils sont tous pareils non au contraire il y a plein de différences mais la différence c'est pas tellement le style c'est vous n'avez qu'à apprendre un piano ou une guitare enfin moi je suis assez impressionné de ça j'ai entouré de plein de plein d'amis guitaristes et on peut arriver avec une guitare quand on fait une je participe à des ateliers d'écriture de chansons j'écris aussi des chansons françaises et souvent il y a la guitare qui passe de main en main et ils sont 5 ou 6 à jouer de la guitare dans le groupe et ils jouent tous de la même guitare de façon complètement différente et le son est complètement différent quoi donc il y en a un qui va ah j'ai écrit un petit blues je voulais jouer un blues à la guitare la personne après dit ah moi j'ai fait une bossanova il joue la bossanova à la guitare le troisième dit ah bah moi j'ai fait un truc un peu plus hawaïen il joue la guitare hawaïenne et c'est exactement le même instrument donc c'est pas ça c'est quelque chose d'assez commercial de dire achetez donc cet harmonica pour le blues ah par contre pour le rock il prenait plutôt ça pour la country il prenait plutôt ça etc bon mais en fait c'est surtout si vous aimez le son de l'harmonica après vous pouvez vous aborder différents styles de musique avec différents effets etc vous n'êtes pas obligé d'acheter 15 000 harmonica si vous avez 15 000 styles de musique ok alors la boîte à outils de chez Honor je ne la connais pas par contre tu l'as André ? attends je vais mettre ton micro en route oui non je viens de voir deux vidéos qui expliquaient tous les outils qu'il y avait chez Honor d'accord mais c'est c'est du matériel pour vraiment professionnel c'est pas pour moi débutant qui sait juste jouer les notes simples je n'ai pas besoin d'avoir tout ça je préfère racheter un nouvel harmonica que de jouer avec ça c'est sûr parce que comme je disais tout à l'heure moi quand j'ai commencé à vraiment les modifier j'en ai bousillé 4 avant bon c'est mon métier donc je me dis j'en ai bousillé 4 mais bon moi je suis retraité donc je ne m'étiez plus rien du tout mais j'en ai vendu 200 depuis donc on va dire j'en ai acheté 204 pour en vendre 200 c'est pas grave mais mais le mais c'est vrai que quand on vaut mieux parfois racheter carrément un harmonica vous savez votre bête de course voilà vous êtes tranquille vous pouvez tout jouer dessus c'est hyper polyvalent il n'y a pas besoin d'en acheter d'autres sauf si évidemment vous voulez le faire Réal a beaucoup d'harmonica chez lui j'en ai aussi pas mal et c'est vrai que d'un harmonica à l'autre ce qui peut changer c'est effectivement le timbre et puis des fois on a des harmonica qui sont plus graves et ça de temps en temps c'est sympa de prendre par exemple j'en ai un harmonica en sol je l'ai aussi en bête de course et puis c'est sympa parfois de jouer sur un harmonica grave ou un harmonica plus iguille etc mais c'est vrai que à part les harmonica que je transforme pour en faire des bêtes de course c'est vrai que sinon s'il faut réaccorder l'instrument etc ça devient un peu compliqué autant carrément acheter un bon instrument voilà directement non ce qui m'intéresse c'est de pouvoir jouer comme tu as fait il y a X temps prendre un enfant par la main de Yves Duteil il ne faut pas avoir nécessairement une bête de course pour jouer ça ah non non bien sûr mais je ne sais pas avec quoi tu l'as joué d'ailleurs prendre un enfant par la main j'ai joué ça moi oui tu as joué ça j'ai vu une vieille vidéo de toi tu n'as même pas du blanc sur la barre oh j'étais très jeune alors ah oui oui si 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 ah bon prendre un enfant par la main à l'harmonica oui et tu disais tu pouvais faire même des rencontres avec Yves Duteil assez facilement Bourgmestre enfin non maire dans une des communes françaises je ne me rappelle pas oui j'ai rencontré Yves Duteil il y a quelque temps j'ai rencontré un séminaire à la SACEM c'était très sympa c'est un gars absolument formidable un vrai poète même quand il parle c'est de la poésie tout le temps et c'est très très quelqu'un de très généreux j'ai posé des questions et à un moment donné justement je lui parlais de prendre un enfant et en disant ah au niveau harmonie tout ça bon c'est assez rudimentaire quand même à l'époque maintenant on fait des choses beaucoup plus variées donc j'ai essayé de poser des questions sur son évolution mais comment ça c'est rudimentaire mais pas du tout attendez je vous montre je vous montre il a pris la guitare il a commencé à faire devant moi et puis m'expliquer l'harmonie et tout parce que voilà c'était bien de vraiment très doulure et il ne s'est pas vécu du tout et voilà non mais je ne me rappelle pas avoir joué enfin si je l'ai fait enfin je ne me rappelais pas avoir fait une vidéo là-dessus en tout cas parce que il y a une vidéo mais je n'arrive pas à remettre la main dessus par contre avec mon ancien prof ah oui ok d'accord mais le problème c'est qu'il y a un 6 attends un 3 tu vois là avec 2 fois avec 2 fois et puis mais ça ça viendra ça viendra j'oublie j'y pense et puis j'oublie voilà c'est ça exactement c'était non et prendre un enfant j'ai effectivement travaillé pour un élève quand je donnais des cours à l'école de musique de Boreal mais il ne me semblait pas que tu étais dans mes élèves à Boreal ah non 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 tu étais trop jeune pour aller jusqu'à là tu parles c'était il y a il y a un an et demi donc enfin bon voilà j'ai peut-être fait cette vidéo là je ne sais plus des fois je je toujours tombe sur des vieilles vidéos oh oui tiens je ne me rappelais pas ça parce qu'il y a quand même 450 vidéos sur la chaîne YouTube alors à mon deal enfin en tout cas voilà donc donc tu disais quoi d'autre pour un débutant j'ai 3 honneurs pour une mètre de cours j'en suis à la note individuelle on verra dans 5 ans non peut-être pas quand même mais mais enfin bon la mètre de cours suffit de toute façon c'est vrai qu'on n'est pas on n'est pas obligé d'avoir une bête de course pour jouer si tu veux faire Wendless & Commerchaining tu n'as pas besoin d'une bête de course l'avantage de la bête de course c'est que si on achète cette harmonica là on est tranquille pour les années à venir et on n'est pas obligé de racheter un harmonica tous les 6 mois parce qu'on a évolué c'est ça en fait oui mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de partitions et de tablatures pour le C et rien pratiquement rien pour le B ça dépend ça dépend du style que tu joues mais après tu peux très bien que ce soit pour le Do le Si bémol le La ou le Fa dièse tu peux prendre la même partition et jouer sur ton harmonica ça ne change pas ça ah oui je serais un ton et demi en dessous du trait et puis tout ça de toute façon il faut savoir bien souvent quand on transpose enfin quand on écrit une partition pour un harmonica en Do la partition ce n'est pas la même tonalité que l'original parce que donc c'est bien souvent moi j'ai vu ça dans plein plein de recueils même mon recueil enfin mes recueils des chansons françaises allogées 2709 partitions bien souvent la partition est décrite dans une tonalité et je la joue et je me dis c'est bizarre ça sonne bizarre et je réécoute la version originale et ce n'est pas la même tonalité c'est qu'en fait ils ont transposé pourquoi ils ont transposé alors peut-être que la partition originale était comme ça et qu'à l'enregistrement ils se sont dit ah finalement ce n'est pas terrible moi j'ai remis à la chanter un peu plus haut et boum ils ont remonté l'accompagnement enfin les instrumentistes ont joué un demi-ton ou un ton plus haut et puis le chanteur comme ça a été plus à l'aise et puis du coup ils ont ressorti la partition avec une nouvelle tonalité ils l'ont laissé comme à l'origine donc en fait tu peux très bien jouer le morceau sur n'importe quel type d'harmonica ni un moment que tu la tablette sur c'est bon après si vraiment tu veux faire la tonalité du morceau ben là effectivement il faut s'adapter soit tu transformes la partition soit tu changes d'harmonica mais pour jouer en solo moi je n'ai pas c'est juste pour notre plaisir donc il n'y a pas d'accompagnement il n'y a rien on a un ton en dessous au dessus en D en B ça n'a pas d'accord ouais bah peu importe tu joues tout sur le même harmonica puis ça suffit tu fais un morceau effectivement à cappella à moins de vraiment quelqu'un de tomber sur quelqu'un qui dit ah mais c'est bizarre tu joues ce morceau dans tes tonalités moi je ne joue plus dans une autre c'est parce que tu es tombé sur un super musicien mais la plupart des gens ne se rendent pas compte que tu joues en plus il y a plein de morceaux qui sont joués dans plein de tonalités y compris dans le jazz il y a souvent il y a souvent des instrumentistes qui jouent dans plein de tonalités différentes ça dépend de si son instrument bon l'harmonica en si bémol il y a plein de tonalités autour de si bémol qui vont bien marcher mais c'est vrai que une fois qu'on connaît les notes qu'on connaît les altérations on peut tout jouer sur l'harmonica mais il y a certains instruments où c'est vraiment difficile de jouer certaines notes donc il y a certains morceaux par exemple tu prends un blues en mi bémol si tu arrives à faire jouer un guitariste en mi bémol tu me téléphones parce qu'il y a tellement des barrés des choses comme ça qui sont compliquées sur la guitare que si jamais enfin c'est arrivé une fois on avait fait un concert avec un guitariste de blues pourtant c'était un bon un guitariste professionnel c'était un morceau de ça me reviendra voilà enfin bref donc c'était enfin bon c'est un super morceau et la chanteuse voulait le faire comme la tonité originale en mi bémol il lui dit mais attends tu ne peux pas le faire en mi tu ne peux pas le monter un tout petit peu parce que mi c'est presque des cordes à vide c'est hyper simple la guitare mi bémol c'est hyper compliqué ou éventuellement tu le descends un peu moi je le fais en ré mais mi bémol voilà quoi donc il y a des instruments où c'est difficile d'obtenir certaines altérations des choses comme ça donc dans ce cas on change un peu la tonalité du morceau donc il y a les morceaux sont en fait pourquoi il y a autant de partitions en dos tu sais d'où ça vient ça non pourquoi est-ce que sur internet on a autant de partitions en dos pourquoi est-ce que dos c'est la référence absolue bon apparemment c'est pour les débutants débutants comme moi rien à voir ça n'a rien à voir avec l'harmonica en fait ça n'a rien à voir avec l'harmonica il y a avec l'accordéon même pas même pas l'accordéon enfin ça dépend lesquels mais l'accordéon diatonique il est en sol sol et ré donc rien à voir avec l'eau en fait il y a deux raisons à ça la première c'est que la toute première tonalité qu'on avait en fait avant d'avoir les deux tonalités c'est la tonalité de dos donc c'est la tonalité de départ donc il y a plein de vieilles chansons qui sont devenues des chansons enfantines mais qui n'étaient pas forcément à l'époque chansons politiques de l'époque les chansons nées de l'époque les cas des rossels etc c'était des chansons politiques c'était pas des chansons pour enfin et c'était en dos parce que la plupart la plupart étaient en dos parce que la toute première tonalité c'est dos et après on a trouvé d'autres tonalités maintenant on peut jouer dans toutes les tonalités mais pendant très longtemps on ne pouvait pas passer d'une tonalité à l'autre c'était très compliqué les écarts n'étaient pas les mêmes il faut faire un cours là-dessus mais c'était le dos c'était la plus facile la plus connue et puis il y a une deuxième raison à ça alors on peut dire bon ça c'est historique mais la seconde raison c'est quoi c'est qu'il y a beaucoup effectivement quand on a commencé à mettre des partitions sur internet les partitions qu'on a vu le plus c'était les partitions en dos à l'usage des pianistes et pourquoi est-ce que c'est intéressant de jouer en dos sur un piano parce que c'est que les touches blanches et alors pourquoi est-ce qu'on ne joue pas sur les touches noires parce que les jeunes enfants quand ils jouent quand ils jouent du piano comme ils n'ont pas des mains très grandes et bien ils ne jouent que sur les touches blanches alors moi je compose aussi des morceaux pour mes élèves pianistes mes petits élèves quand ils ont 6 ans je ne vais pas allez un petit morceau en mi-bémage on va se marrer non il ne va pas se marrer il ne va pas pouvoir y jouer donc il ne faut pas que la main pareil il ne faut pas qu'il y ait trop d'écart si je commence à mettre des octaves ah ça se met en octaves tu parles il ne peut pas écarter la main jusque là il n'est pas bon donc après il y a deux possibilités on fait comme soit comme au temps de Mozart on leur met les mains dans des écarteurs avec des vis tout ça pour écarter les doigts en dessous c'est une véritable erreur donc les gamins pendant des jours et des jours ils avaient les mains dans des écarteurs ils ne pouvaient même pas s'en servir comme ça ça écarte les mains ils pouvaient jouer les morceaux ou alors j'ai rédiqué ou alors on compose des morceaux pour eux moi je préfère cette solution quand même et donc en fait comme ils ne peuvent pas aller sur les touches noires on écrit qu'avec des partitions avec des touches blanches quand on joue toutes les touches blanches sur le piano on joue quoi ? doré mi façois c'est l'acido c'est à dire en do et donc toutes les partitions pour débutants traditionnellement c'est do parce que c'est vous vous en foutez du piano enfin c'est pas que vous vous en moquez mais quel rapport avec l'harmonica il n'y a absolument aucun rapport donc c'est pas du tout une réflexion pour les harmonicistes moi la réflexion que je me suis faite avant de lancer l'école d'harmonica c'est parce que moi j'avais commencé sur l'harmonica en do puis après j'ai trouvé une méthode de blues où il fallait commencer par l'harmonica en ré et puis d'autres disent ben non mais quand tu joues qu'un guitariste comme il joue beaucoup en mi toi il faut plutôt un harmonica en la donc il y en a qui commencent par le do par le ré par le la et je me suis dit quel est le meilleur harmonica pour débuter parce que je ne vais pas faire une formation pour ceux qui utilisent le do le ré le fa le la le sol je vais y passer ma vie pour sortir un cours il va falloir que je passe en six exemplaires je ne sais pas combien en douze exemplaires donc je me suis dit quel est le meilleur harmonica et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait la liste de tous les standards que j'avais de blues de jazz de musique celtique à l'époque et je n'avais pas encore la collection sur la chanson française mais en jazz je me rappelle j'avais 1089 partitions de jazz j'ai fait la liste de toutes les partitions que j'avais et dans 80% des cas c'était l'harmonica en 6 bémol qui était qui était profondérant j'ai fait la même chose en rock j'ai fait la même chose en musique celtique et que j'ai regardé le dénominateur commun de tout ça et c'était l'harmonica en 6 bémol et puis après ma seconde réflexion c'était de me dire mais quel est l'harmonica le plus facile pour débuter parce qu'en fait quand on joue que des notes naturelles il n'y a pas vraiment de c'est pas plus facile ou plus difficile d'un harmonica à l'autre mais quand on commence les altérations quand on prend un harmonica très aigu c'est pas difficile d'altérer donc les altérations si vous ne connaissez pas c'est le fait d'avoir des notes qui sont entre les notes c'est-à-dire qu'entre par exemple en 4 soufflés j'ai un do en 4 aspirés j'ai un ré et entre les deux il n'y a quoi ? il n'y a rien dans le manuel mais en fait on est capable d'altérer je vois que la fille c'est ta fille je suppose Franck est ici bonsoir mademoiselle et donc on a des altérations les altérations c'est facile à faire sur les harmonica aiguës mais c'est très difficile de sonner juste sur les harmonica graves c'est beaucoup plus facile de sonner juste mais c'est plus dur à faire et le meilleur compromis dans toute cette tonalité je me suis rendu compte que c'était le si bémol donc comme à la fois c'était plus facile pour démarrer et que c'était la tonalité la plus représentative dans le blues le rock le jazz la musique celtique je me suis dit allons-y on va tout faire sur le si bémol et c'est vrai que moi aujourd'hui j'utilise à plus 30% des cas le si bémol et dans 10% des cas le dos puis de temps en temps un sol de temps en temps à la et c'est vrai ok c'est bon Alain dit prendre un enfant par la main c'est pas niveau 1 ben non c'est pas niveau 1 puisqu'en fait effectivement il y a d'après enfin sur la partition d'André il y a quand même un 3 altéré deux fois donc ça c'est pas du niveau 1 c'est du niveau 2 après il faudrait voir exactement est-ce qu'on peut transposer pour que ce soit de niveau 1 c'est pas sûr parce que de temps en temps en fait il y a beaucoup de morceaux qu'on peut faire au niveau 2 au niveau 3 et puis de temps en temps quand on les transpose on arrive à avoir un peu moins de notes et donc comme ça ça peut être joué par le niveau 1 le niveau 1 c'est avoir côté notes soufflées et aspirées ok est-ce que vous avez d'autres questions ou pas sinon on passe à la suite après si vous avez d'autres questions pendant pendant que je parle on reviendra sur vos questions mais voilà juste pour savoir alors André dit je confère la bête de course ok plus et honneur si bémol les altérations sont faciles c'est-à-dire le ce que tu veux dire c'est plus facile sur la bête de course sur le si bémol c'est beaucoup plus facile sur un D ou un C ok alors c'est-à-dire c'est-à-dire